Joe Biden deviendra officiellement ce mercredi le 46e président des Etats-Unis. Avec la menace de la Covid-19, cette journée historique est soumise à un protocole strict. Le nouveau président doit prêter serment et être officiellement installé aux alentours de midi. Il sera un peu plus de 17h à Abidjan. Mardi soir, Joe Biden et son épouse ont passé la nuit à Blair House, la résidence officielle des invités étrangers du président américain, située en face de la Maison-Blanche. Ce matin, il assistera à une messe à la cathédrale Saint-Mathieu-l'Apôtre, Saint-Patron des fonctionnaires. Une partie importante du respect de la tradition pour ce nouveau président fervent catholique. Joe Biden se rendra ensuite en convoi vers le Capitole pour la cérémonie d'investiture. Il prêtera serment après sa vice-présidente Kamala Harris avant de faire son discours inaugural dans lequel il devra affirmer sa vision pour battre la pandémie, mieux reconstruire, unifier et guérir la nation. L'hymne national sera chanté par la vedette de la pop Lady Gaga. Jennifer Lopez effectuera également une prestation musicale. En début d'après-midi, Joe Biden se rendra au cimetière national d'Arlington, près de Washington, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en compagnie des anciens présidents Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Son convoi au retour devra stopper à quelques dizaines de mètres de la Maison-Blanche pour le laisser entrer à pied entouré d'une escorte militaire. C'est là qu'il devra signer dans l'après-midi ses tout premiers décrets présidentiels. Les ménages des différents quartiers de la rivière et de Mputo, Mbadon et Acuedo auront du mal à s'approvisionner en eau potable ce jeudi. La raison ? Des travaux seront effectués sur le réseau des déserts de la rivière Sidessi au profit des travaux de drainage de la rivière Palmeray. Nous sommes ici pour vous présenter les travaux de déplacement de réseaux d'eau potable. En fait, le réseau d'eau potable qui est dans l'emprise de ces travaux-là, qui va faire l'objet de déplacement demain. Ces travaux consistent à abandonner un tronçon d'approvisionnement d'eau potable, à poser un nouveau réseau. Et pendant les travaux de picaille, c'est le raccordement de ces deux réseaux-là, donc l'ancien et le nouveau-là, qu'il y aura à interruption du service d'eau potable. Les travaux démarreront demain, à partir de 8h. On est prêts pour commencer. Et ces travaux-là vont durer à peu près 10h. On attend avec plusieurs autres déplacements. On va donc relier les travaux qu'on a réalisés en amont. C'est un ouvrage d'une capacité qui est supérieure à l'ouvrage qui existe. Donc en plus, ça va venir renforcer et ça va commencer encore supérieure. Donc on va voir. C'est comme si, à ce point-là, nous n'avons rien fait. Tout ce qu'on fait, c'est de réduire au maximum l'inondation. Si ils avaient des avaises qui sont très importantes, il y aura un peu d'inondation. Mais on ne va pas observer ce qu'on a vu passer. Où a la moindre pluie, il pleut. De grands ouvrages en perspective. Mais pour les dispositions alternatives, la municipalité trouve des solutions. L'ODA nous a promis, au niveau des secteurs impactés, des citernes d'eau. Déjà à partir d'aujourd'hui, il faut que ces populations-là réservent de l'eau un tout petit peu. Parce que ce n'est pas dans toutes les zones que les citernes passeront. Cette perturbation du ravitaillement en eau potable dans la commune de Kokodi va durer une journée. En file indienne, ces femmes prennent la direction du marigot du village, la seule grande source d'approvisionnement en eau. Nous sommes à Koumbalassou, village de la sous-préfecture de Basawa, région du Ambol. Pour tout ce village, c'est une seule pompe. On se lève à 4 heures. C'est souvent à midi qu'on peut avoir de l'eau. L'eau du marigot n'est pas propre. Quand il pleut, toutes les saletés du village viennent déverser ici. On veut un forage. Ce village peuplé de plus de 3000 âmes est confronté à de nombreux obstacles pour son essor. Le sang de santé le plus proche est situé à 15 km du village. Une situation aux nombreuses conséquences. Les accouchements à domicile qui sont fréquents dans la zone ici. Les accouchements précoces, c'est-à-dire précipités. Et puis aussi les cas de décès, l'accessibilité géographique. La question sanitaire en passe de trouver une solution avec la pose de la première pierre du centre de santé. Une infrastructure qui sera réalisée par les populations. L'État, comme on le sait, ne fait pas tout de nos jours. L'État, si on veut prendre tous nos 8000 et quelques villages, l'État n'a pas les moyens. Et voir une telle population avoir un tel projet, avoir une telle intention, c'est à saluer. Plus de 300 enfants sont toujours sans éducation. Un seul bâtiment de trois classes pour la formation des enfants de Koumbalasso. Il y a assez d'enfants déscolarisés dans ce village. Bon, 300 à 400 enfants. Cela est dû au problème de bâtiment, au problème de table-bain et aussi au problème de matériel didactique. L'accès à l'eau potable, à l'éducation ne sont pas les seules difficultés qui freinent le développement de Koumbalasso. Le mauvais état de la route livre les producteurs agricoles aux vendites des acheteurs vireux. Au moment où la population a besoin de l'acheteur, on ne trouve pas la côte de route. Tout le monde a besoin d'un peu d'arand pour faire ce qu'on veut faire. Le prix, vraiment, ce n'est pas tellement bon. Pour la réalisation de ces infrastructures, pour le développement, la population de Koumbalasso tourne leur regard vers l'État. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous venir en aide pour la voirie et les infrastructures. Le village est connecté au réseau électrique depuis 2017. Je salue l'initiative de présence de la République Kalassane Ouattara, qui a pu électrifier les villes de Koumbalasso depuis 2017. Nous sommes contents, nous le remercions pour ça. Les populations de Koumbalasso saluent le début des travaux de bitumage de l'As Bouaké-Bassawa, une route qui va désenclaver cette grande zone de production de produits vivriers et de noix de cajou.